Lors de cette 28e journée, le Stade Malherbe de Caen s'est imposé 4 buts 1 face au Racing Club de Lens. L'ouverture du score allait pour Emmanuel Limourou qui avait marqué lors de son camp, lors de la dernière journée. Il nouvelait la soirée à 0 pour les Normands à la 28e. 2 à 0 avec Andy Deleur qui aime s'offrir son doublé 14 minutes plus tard à la 42e. Cela fait 3 à 0. Lens réduit l'écart grâce à Alarbi El Jadjawi. Cela fait 3 buts 1 puis 4 buts 1. Emilia Nessal a réduit l'écart. Le golvers contre va s'offrir une petite gourmandise. Score final 4 buts 1 quand il n'est plus dernier. Lens et dernier du classement. Toulouse surprend Monaco. 2 buts à 0. Beignet d'air au 26e et 48e minute parmi au Toulouse. De leur partie 2 à 0. Toulouse compte 30 points. Monaco et 10 ans mais dépassé par l'île. Toulouse a 3 points de retard sur l'ASM. Lassé Ajaxio laisse filer des points en concédant le match à domicile contre Evian. Score final partout. Les Ajacs avaient pourtant ouvert le score à la 49e. Mais en fin de match, c'est Gustavo Campagnaro qui permet à Evian d'obtenir le pont du match nul. Evian a un point d'avancement sur les deux premiers relégables. Lassé Ajaxio perd sa 3e place au profit du gazélec. Son voix en Corse. Le Lassé Ajaxio s'impose 4 à 0 face à Valenciennes. Le derby du Nord. Il est pour Mavouba ce dernier puisqu'il sauve un quadruplet le 1er de sa carrière. 26e, 49e, 69e et 86e minute. Le but pour les lutteurs 4 à 0. Lille est 8e avec 36 points. Lille devant sa Valenciennes de 4 points qui 10e au classement. Pas de but entre Guingang et Bastia. 0-0. Score final des équipes auront longtemps eu un manque de réussite. Fofana pour Bastia. Diallo Mustapha Diallo sénégalais pour Guingang. Score final 0-0 entre les deux équipes. Guingang et 13e avec 27 points. 5 points d'avance sur la zone rouge. Bastia n'en a qu'un point en 16e position. Pas de but non plus entre Nantes et Sochaux. 0-0. Score final des équipes auront cadré. Le Nantais gardien aura été impérienne notamment de cette parade. 0-0. Score final. Sochaux à 1 point. Sochaux italien n'était pas avec le premier relégable grâce à une meilleure différence de but. Nantes est 14e avec 3 points d'avance sur la zone rouge. Laès Saint-Etienne n'a pas fait le poids face au PSG. Victoire 2 à 0 des parisiens grâce à un but de Lucas à la 49e. Pas de bon premier mi-temps donc pour le PSG une première cette saison. Puis c'est Ibarra qui savent son but anecdotique. 17e but de la saison. Victoire 2 à 0 du PSG. Plus qu'à une victoire du titre. Le Gazelec Ajaccio n'a pas fait de cadeau à Laval. Victoire 2 à 0, ça a un début de John Chibungu à la 29e. C'est de Pauji. Le Pauji à la 78e. Score final 2 à 0. Le Gazelec s'empare de la deuxième place au détriment de Samboisat. La Cajaccio grâce à une meilleure différence de but. Laval et 11e du classement. Le FC Metz n'a pas fait mieux à domicile comme à l'extérieur. On continue à domicile contre Orléans. Le nouveau 4e. 0 à 0. Metz aura longtemps buté sur Thomas Renault. Score final 0 à 0. Le FC Metz compte 40 points. Orléans 17 de plus. Le FC Lorient surpris à domicile et par un relégable. Le stade de Reims 1 à 0 grâce à un but de Gaëtan Charbonnier. Reims occupe la position d'avant-dernier. Mais il peut toujours y croire. Lorient rate le coche. En compte des RB Corse qui devait se jouer a été inversé. Ce ne sera plus à Cajaccio. Gazelec à Cajaccio. Ce sera Gazelec à Cajaccio à Cajaccio. Le match se jouera le mardi. Se jouera le samedi 28 avril. Le PSG n'est plus qu'à une victoire du titre à main. Même un match nul se fera contre Lille. Lors de la prochaine journée. Le Gazelec occupe la 2ème place. Saint-Etienne 6ème avec 41 points. Metz en 1 en 2 mois. Lille et 8ème. Monaco 9ème. Valenciennes à Paris en 1ère moitié classement. Laval et 11ème. Le seul promu en 2ème moitié classement. Ensuite en bas. C'est un peu plus facile avec Sochow qui occupe la 17ème place. Sochow a extrêmement chaud. Tout comme le RC Lens. La 2ème journée qui démarre demain. Le PSG n'aura besoin que d'un point pour être champion face à Lille. Choc entre Monaco, Ajaccio et Lens-Camp. Duel de relégal entre les deux équipes. Lens-Oise et Canet. Et maintenant Gaillard reçoit Toulouse. Gaze et Ajaccio reçoivent Valenciennes. Saint-Etienne reçoit Lorient. Reims reçoit le FC Nantes. Orléans reçoit Gengen. Bastia Laval. Et FC Sochow. FC Metz. Abonnez-vous.